Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Heroes of the Storm, sur la carte de Dragonshire, en compagnie d'Arthas, pour son joli cheval. Alors, je ne sais pas si le jeu va être super fluide, et que je m'excuse si ce n'est pas vraiment le cas sur la vidéo, mais en fait c'est parce que j'ai World of Warcraft qui tourne derrière. Donc je joue en fait à Heroes of the Storm pendant que ma file d'attente sur World of Warcraft progresse, donc ce sera peut-être un peu moins fluide que d'habitude, je m'en excuse si c'est le cas. Je ne me rappelle plus si j'ai déjà fait une vidéo sur Arthas, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le délire de ce personnage c'est qu'il est vraiment à mi-chemin je dirais, entre tank et assassin. Donc il est plus solide que les assassins de base, mais pas au point de devenir un tank, et il fait beaucoup plus que dégâts qu'un tank, mais pas au point de devenir un assassin. Donc c'est un personnage que je trouve assez intéressant. Il est assez fun à jouer je trouve. Pour toi t'es gratos si on arrive à te choper mon rien. Par contre rester avec personne au milieu, là ça va nous faire un déficit d'XP les gars, donc je vais y retourner. Moi vous êtes deux en bas, vous pouvez vous démerder un peu. Bon le délire sur cette carte c'est que généralement les lames du haut et du bas sont généralement beaucoup plus peuplées que celles du milieu, vu qu'il y a deux hôtels à capturer aux extrémités de la map. Des blancs je crois que si tu viens en duel direct, je pense que j'ai l'avantage, donc je vais... en profiter. Oh, c'était pas une bonne idée de revenir en arrière mon vieux. Hop, où t'es ? Oh là là, il lui reste 0,00.5 là. Je vais aller me chercher un peu de... un peu de vie. Donc voilà, au bout d'un moment il y a ces deux hôtels là qui s'activent. Une fois qu'on a capturé les deux hôtels, il y a ce truc là qui s'active, et la personne qui se tient sur l'hôtel central, alors que les deux hôtels sont capturés par son équipe, peut... se transformer en dragon. Je vais aller leur fuir un coup de main d'ailleurs. Ils ont pas l'air d'avoir trop besoin d'aide en bas, donc on va aller en haut. Ok, en bas ça a l'air d'être contrôlé, j'arrive pour aller en haut. On va passer par là, histoire qu'il me voit moins venir. On est avec Zeratul. Apparemment Diablo n'aime pas les tourettes de gazelot, écoute, c'est la vie. Chut, on a perdu l'hôtel du sud. Là c'est vraiment le grand problème sur cette map, c'est que les gens ont tendance à... à réagir trop vite en fait. Ce qui est un peu bizarre à dire. Mais en fait, dès qu'il voit... Dès qu'il voit, pardon, qu'un des deux hôtels nous appartient pas, t'as tout le monde qui roche sur le second hôtel, ce qui fait que du coup, l'autre devient super facile à reprendre pour l'équipe d'en face. C'est une erreur qui est assez facile à commettre. Donc, euh... C'est un peu embêtant. Je vais aller filer un coup de main à Nova en bas, mais là, on a l'exemple inverse, ils sont en train de reprendre celui du dessus. Vraiment qu'on fasse gaffe, Lord Diablo est super bien placé en plus, là. Raynor, je sais pas ce que tu glandes, mon vieux, t'es censé défendre l'hôtel. Mais bon, c'est pas grave. Eh, je chieds, ils l'ont pris. C'est vraiment une des maps sur lesquelles il faut vraiment jouer le plus en équipe et les gens ont vraiment du mal à le comprendre, visiblement. C'est assez désolant, mais bon. Donc là, je vais me faire quitter par le Dragon Knight, qui est vraiment très balèze pour flaguer les bâtiments. Bon, on a l'avantage de ce qu'il a utilisé son kit dans le 10. Il va sans doute avoir le temps de flaguer les deux toiles largement, en même temps. Il est l'heure de rentrer à la maison, mec. Mais Zeratul, on sait pas trop ce que tu glandes là-haut alors qu'on est en train de se faire attaquer là, mais c'est pas grave. Le jeu par équipe, toujours un magnifique exemple d'interactivité. Plutôt de réactivité, je dirais. Il va pas être fastoche à déloger. Qu'est-ce que j'adore, cette putain de rat de froid. Capturer le camp du bas, oui. Capturer le camp du haut, c'est un peu dangereux, les gars. Le camp du haut, comme il est plus balèze, entre guillemets, il est également plus sujet, disons, à être interrompu par une équipe ennemie qui va soudainement te défoncer par As. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une super idée, mais on va quand même aller le chercher. J'ai l'impression qu'ils ont la même idée en phase. En même temps, on a un bon duo. Généralement, la tank avec Arthas en bonus, c'est vraiment une synergie assez puissante. Et Arthas est vraiment bien avec son aura pour flinguer les camps de mercenaires, super utile. Vraiment un héros que je trouve assez fun à jouer Arthas. Oh, ça c'est bon là, le Zeratum Gratos. Par contre, lui, il s'est fait dégager par notre Reynor, ce qui n'est pas vraiment de super aidé. Je pense pas qu'on le rattrapera. Je vais aller expé dans la laine du milieu si on a... Ah, quoique c'est pas une mauvaise idée ce qu'ils ont, la famille. Trop tard. Je vais aller expé dans la laine du milieu, du coup. pour prendre l'avantage sur le niveau parce qu'avoir le level 10 en premier est vraiment un super gros avantage dans ce jeu. Voilà, faire ça, rejoindre mes potes immédiatement. Ouais, en bas, ce ne sera pas une mauvaise idée de défendre, le gars. Il y a un gros teamfight en haut donc je vais aller filer un coup de main quand même, mais je pense que ce n'est pas vraiment la meilleure des idées de rester là, honnêtement. Ouais, on tient par contre chez Earth. Ah, GG, là. Ça, c'était un beau route comme j'en ai le secret et ça, c'était un beau j'ai plus de mana comme j'en ai le secret aussi. Ouais, on aurait mieux fait de défendre en bas, en fait. Rainer, t'as peur de quoi, mec ? Je vais les défendre contre eux parce que, en fait, ces géants-là, le gros avantage qu'ils ont c'est qu'ils tirent plus loin que les tours donc ils peuvent très aisément te défoncer un fort si tu défends pas. Enfin que je m'approche trop ça sert à tout le simshop il va me faire très très mal. Oh, c'est GG, ça, diablo, dommage que Raynor ils sont au heal de la bulle. GG d'avoir tous les Raynor. Je sais pas pourquoi tous les Raynor continuent à jouer avec Hyperion, honnêtement je trouve que les Raiders 10 fois plus balèzes. Oh, c'est bon ça, Zeratul, place-toi bien, mec. C'est bon ça, c'est bon. Est-ce que c'est bon ? Ça passe. Ok, GG. Donc là, Zeratul c'est Transformer Dragon Knight on va aller l'aider à pousser. Généralement, je préfère filer le Dragon Knight à un tank qu'à un assassin pour la simple et bonne raison en fait que lorsque le Dragon Knight explose en fait tu meurs pas tu reviens en vie sous ta forme originelle et du coup c'est plus pratique pour un tank que pour un assassin généralement. On agace bien le... Le Sergent Hammer derrière là il me casse mal les bonbons il faut que j'arrête de laisser mon aura plus le temps activé il colle un petit coup de poison dans la face. Ouais, il faut reculer là les mecs il faut reculer. On a fait des dégâts il faut s'en contenter. Je me rappelle jamais ce que je prends à ce niveau-là celui-là il est pas mal. Je l'aime vraiment ce route il est vraiment super cool. Un des gros avantages de Diablo je sais pas si vous avez remarqué mais il est revenu super vite alors qu'il vient de mourir c'est que son système de ressources secondaires lui permet de ressusciter plus vite ce qui est extrêmement utile pour un tank quelque chose de haut. Par contre il cause vraiment des dégâts de merde Diablo. Ouais, c'est un tanker c'est pas vraiment son rôle de poser des dégâts non plus mais... Donc faut pas s'attendre à... poser des masses de dégâts avec lui. J'arrive à prendre ce camp de mercenaires sans me faire capter je devrais être très bien là. Et Diablo vient filer un coup de main c'est pas forcément nécessaire mais c'est toujours apprécié. Parce que ça techniquement ils sont du côté de... enfin de leur côté de la map donc ça veut dire que ce sont leurs mercenaires ce qui est plutôt une excellente chose. On va rajouter les notes par dessus Zeratul vient de se prendre à headshot visiblement. Par contre Arthas je dirais son plus gros défaut c'est peut-être pas le mot adapté disons son plus gros sa plus grosse limitation disons et qu'il consomme du mana de manière assez intensive donc faut faire attention et surtout bien contrôler son aura. C'est son aura qui permet de causer des dégâts importants surtout quand on a pris le talent pour augmenter son nerf d'effet comme moi. Elle est géniale le seul problème c'est qu'elle consomme beaucoup de mana donc faut vraiment lui faire gaffe généralement. Désolé mec je croyais qu'on les avait finis mais on est pas très bien c'est pas la masse essayez de sauver la vie à Noval on va faire l'affaire parfait je vais aller prendre celui du bas vu qu'on est plus en haut là j'aime bien celui-là petit bouclier c'est toujours utile oh quoi que c'est une bonne idée en fait ça j'avais pas vu que toute leur équipe était morte ouais je vais quand même capturer le capturer le camp avant comme ça ça nous permettra de prendre le dragon ceux-là ils sont tous morts donc je pense que Nova devrait pouvoir le prendre assez aisément je crois que je t'ai pas vu toi ok on a capturé notre ami le dragon c'est parti pour pusher le force central bon malheureusement ils ont tous res mais on a encore l'avantage du level là je vais nous coller une belle slado là-dessus histoire de congeler le force qui va l'empêcher de tirer Diablo il est cuit ouh j'ai pris trash il est là par contre faut que je fasse gaffe j'ai pris beaucoup de mana en plus faut que je reste attention je vais me faire flinguer le force ce qu'il me a également c'est que Arthas c'est que son nuke peut être utilisé comme un heal bon après ça ne soigne pas des masses et ça ne le soigne que lui pas ses alliés mais c'est quand même assez assez serviable il faut vraiment que je rentre à la base avant que je me fasse chopper par Zeratul excusez-moi j'ai un petit peu la gorge défoncée pas assez dormi ces derniers temps absolument pas la faute de World of Warcraft c'est un peu risqué Raynor ce que tu veux faire ils ont qu'un mort s'ils nous tombent dessus pendant qu'on est en train de se battre ça va être tendu ouais c'est exactement ce qui va se passer en plus je vais essayer d'arriver à temps mais ça va pas être fastoche je suis un peu loin heureusement énorme écoute mec si t'insistes oh t'appelles ton ultimate là-dessus mec c'est sale ça par contre c'était plutôt GG Nova elle est deg elle vient de mourir pour la première fois c'est vrai qu'avec Nova comme t'as le le mode discret il est pas forcément super dur d'échapper à la mort pendant un certain temps je sais qu'ils l'ont capturé avant que j'aie le temps de flinguer 0 à tout mais bon c'est toujours une bonne chose de faite ah quoi qu'il a même pas ah si il est capturé c'est jure qu'il était juste pardon qu'il était pas qu'ils étaient routés à cause de mon sort de glace j'ai besoin de vie là les mecs donc je vais faire un tour à la base moi tout ce que vous voulez pendant ce temps là on continue à pusher on est plutôt bien là je pense on avait mal commencé la partie mais là on est plutôt bien je dirais on pousse relativement oh par contre Zeratul là t'as pris très cher mon gars ouais je vais me diriger direct vers le shrine du sud on a deux levels d'avance c'est cool ils devraient arrêter de chercher trop le teamfight par contre là on a l'avantage en plus de l'effectif vu qu'ils ont deux morts et qu'on en a qu'un enfin ils avaient deux morts là ils en ont plus qu'un maintenant donc ils ont l'air de bien se démerder dans leur teamfight là Diablo est parti pour capturer ou pas Diablo sérieusement tu glandes quoi là capture le shrine mec ouais j'ai pas trop envie de me barrer dedans c'est parti oh le mec ils ont repris celui du sud c'était sûr c'était sûr que ça allait arriver j'aurais dû rester pour défendre ouais il y a Bloop on aurait dû rentrer à la maison je pense je vais essayer d'aller reprendre le oh je vais essayer d'aller ils ont pris les sérieusement Raynor ton obsession avec les camps de mercenaires est un petit peu inquiétante mais c'est pas grave je vais essayer de reprendre celui du sud allez Diablo on croit en toi mec et on a perdu celui du nord parce que Nova était occupé à se battre dans la jungle visiblement je vais rester là pour défendre celui du sud moi aussi par contre ouais non il y a un teamfight au centre il faut que j'aille lui a un coup de main oh c'est risqué ça c'est risqué mais c'est plutôt bienvenu bon les mecs vu que vous êtes visiblement pas très intéressés par la capture des des hôtels je vais aller le faire ok Zeratou l'a l'air de s'en charger je vais lui filer un petit coup de main quand même on sait jamais Raynor est bien placé pour prendre la possession allez Raynor on y croit mec GG c'est GG ça je suis comment en vie moi pas terrible mais bon on va pas la faire ils sont en train de se dunker l'un l'autre depuis tout à l'heure là c'est absolument adorable vous pouvez le laisser sans fer les gars c'est vraiment une grosse fer Raynor j'ai une surprise spontanée il est également pas mal pour pousser les forts Arthas je trouve parce qu'en fait avec son aura il peut vraiment causer des dégâts assez importants sur les bâtiments sans avoir à forcément les attaquer Gazlon je le trouve très fun comme héros mais par contre qu'est-ce qu'il est fringue putain ouais il va rester là c'est pas une bonne idée pour moi Arbre de régène c'est plutôt proméable on va arrêter de faire le malin parce que là on va commencer à avoir des endis je pense si on pouvait finir ce soir là ce serait vraiment super bon GG très bien joué ça il a vraiment bien joué son dragon Raynor je sais que je disais du mal de lui il y a 5 minutes mais il a vraiment bien joué son dragon non c'est pas ça que je voulais faire ce que je veux c'est me téléporter parce que j'ai plus de bin il a vraiment une obsession assez malsaine avec les avec les mercenaires mais c'est pas grave je peux comprendre je dois avouer que les mercenaires je les trouve absolument excellents également ouais voilà il faut prendre les banshees avec Raynor mec ils sont 10 fois plus efficaces on va prendre une terrion il sert à rien on leur a fait très mal je vais congeler ça je vais congeler ça bah écoute on arrive de l'apprendre vraiment je le trouve vraiment fun Arthas je m'éclate vraiment bien avec je suis assez surpris vraiment un style de jeu assez fun d'être à mi-chemin entre les tanks et l'assassin vraiment 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 bien cool ça c'est de l'excellent travail également ah ok c'est pour ça qu'elle arrête pas de guérir depuis que tout à l'heure parce que je suis pas mort d'être une donnée de la partie il faut pas grand chose genre dans ce genre de situation là qu'est-ce qu'il est utile quoi c'est ah ouais il est pas mal ton crashat fait mais le truc c'est que tu peux pas bouger quand tu le fais donc c'est un peu c'est un peu easy si tu veux t'y échapper tu veux me suivre mec je te congèle la face moi y'a pas de problème je crois qu'il m'envale un petit peu là je sais pas pourquoi mais je crois qu'il m'aime pas trop je suis sympa comme mec mais est-ce que c'est sur cooldown ça non ok cool on va faire plein on va voir si je peux pas être le dragon pour une fois donc le dragon il a quelques particularités notamment la possibilité de punter les mecs est vraiment assez utile vous êtes où les mecs là j'aurais besoin d'un peu d'aim au passage on me fait un compliment sur ma qualité de jeu je dois avouer que je suis relativement surpris boum pointez ouais je suis pas sûr qu'on va déposer le temps de dégâts c'est pas grave pas tard d'exploser moi voilà ouais je voudrais pas prendre la peau de l'ours avant de l'avoir tenu mais je crois que l'ours il est mort gg je suis effectivement pas mort du match mon cartas je l'aime plutôt bien il est vraiment plutôt plutôt cool et j'aime beaucoup cette map mais faut vraiment avoir une équipe qui joue bien sur cette map sinon tu te fais massacrer donc voilà c'était une nouvelle vidéo sur Heroes of the Storm la technical alpha j'espère que ça vous a appris quelque chose ou que ça vous a amusé au moins vous pouvez voir Arthas dans toute sa badassitude sur le côté allez ciao les gens ciao ciao ciao